Salut, notre hebdomadaire de ces jours porte un regard particulier sur la situation actuelle du projet Mbanzakongo, ville à déterrer pour préserver. Ce projet consiste à inscrire la capitale de l'ancien royaume du Congo sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Les fouillers ont débité en 2011 et notre équipe de reportage a pu constater durant trois jours, dans le cœur de l'ancien royaume du Congo, le travail ardu entrepris par les archéologues angolais et étrangers. Pendant ces trois ans, les fouillers archéologiques ont découvert le vestige historique et culturel pouvant appuyer la candidature de cette cité historique comme patrimoine mondial de l'humanité. Ce projet est en vitesse de croisière avec des bons indicateurs pour sa concrétisation près de l'UNESCO avec 11 archéologues conduits par Sonia Domunch à pied d'oeuvre nuit et jour pour matérialiser le rêve. En troisième phase de travaux, les fouillers ont ramené en plein jour des pièces archéologiques et articles ainsi que d'autres informations relatives à la fondation de l'ancienne capitale du royaume du Congo. Fruit d'un travail ardu, 4000 pièces archéologiques ont été recueillies. Une fois cataloguées, elles seront envoyées au laboratoire aux États-Unis pour y être analysées et évaluées afin d'en déterminer la date et l'origine. En tant qu'Angolaise et chef d'équipe, je suis satisfaite du résultat obtenu sur terrain et convaincu que nous allons inscrire Mbanzakongo comme patrimoine mondial de l'humanité. C'est un travail qui exige la patience, le savoir et l'effort, mais avec la force de la volonté, nous y parviendrons. Cet effort sur terrain dans la cité où a été construite la cathédrale de San Salvador de Congo, c'est-à-dire Saint-Sauveur, la plus ancienne église catholique d'Afrique subsaharienne, a reçu la visite de ministres de la Culture Rosa Cruz Isilva et d'une importante délégation du gouverneurat provincial de Zaire. La qualité du travail sur terrain a également attiré l'attention du gouverneur de Zaire, Joanne André, qui s'est dit convaincu de l'approbation par l'UNESCO de ses projets et a envisagé un projet lié au tourisme culturel en fonction de l'intérêt qu'est porté Mbanzakongo dans l'avenir. Nous attendons dans l'avenir que ce patrimoine nous amènera du tourisme véritable. Nous collaborons avec le ministère de la Culture sur les projets liés au secteur touristique. La ville appelée San Salvador de Congo, jusqu'en 1975, fondée avant sa découverte par les Portugais, fut la capitale du royaume du Congo dont la dynastie a régné jusqu'en 1483. Les sites ont été abandonnés durant les guerres civiles qui se sont éclatées au XVIIe siècle par les Mene-Congo, monarques qui ont gouverné le royaume du Congo. Actuellement, la ville, agrandie et modernisée, est sur la voie de sa redécouverte. Tel est le fruit du travail qui mérite des applaudissements de la population locale. Voilà, chers amis, ce que nous avions comme actualité pour vous. Merci et à la prochaine occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada